moi à leur place je vais chanter tout ce qui se passe au pays on les oblige on les oblige pas d'insulter parce que les artistes et sont l'intermédiaire des petits peuples et les autorités écoutez c'est qu'est ce qu'ils font là c'est simple c'est pas ça qu'on les demande des questions par rapport à les noms là parce que ça m'énerve c'est ce nom là qui t'énerve la plupart de tous ces noms là donc moi je suis pas là pour parler de ces individus comme ça donc moi je vais parler qu'est ce que tu leur reproches non moi j'aime pas les artistes pornographique là les artistes maléfique et diabolique là les artistes ont gueillé comme ça et c'est un peu d'éviter les noms de tous et de tous ces cons des artistes ils sont cons quelle richesse quelle richesse moi même je suis un artiste je suis un artiste et il fait un jour de journée il fait quoi il a qu'elle société comme une zone où il a qu'elle société comme une zone où on s'est égale un camion de n'importe c'est où ça va passer par quelle route il a fait des ça va pas mais madame si vous voulez si vous voulez construire une maison il faut avoir une fondation complète d'infériorité c'est ça qui se passe au congo ou ça à quel niveau mais vis-à-vis de la population la plupart la majorité ils sont distraits ils sont distraits au congo donc tu étais pas dans la joie lorsque la francophonie a eu lieu en rdc est ce que c'est pour l'intérêt de quoi de bébé qui est de quoi voir la beauté du congo la beauté de quoi est ce qu'il ya de la beauté l'argent de 100 jours est parti où est parti par où les messieurs en question qui a été accusé voleurs quel monsieur mais c'est quand même le nom de l'ingi n'ingi n'ingi volé vous la voulez 100 millions ils étaient combattants pour chercher un chemin d'aller se postuler d'être député pour gagner de 21 mille euros mais le président vous a dit de venir voilà discuter avec lui même le président là que tu veux dire le président soit disant présent que tu reconnais et tu n'es pas élu par le peuple ce n'est pas le peuple qui t'a choisi donc c'était c'est pas c'était c'était pour les accords que vous avez signé et lui-même il parle ça jusqu'au jour parce que tous ces députés qui sont au palais du peuple là bas ils ont déjà fait quoi pendant toutes ces années là ils ont fait quoi ils ont rien fait ils gagnent de l'argent ils mangent avec ils ramènent des polos des t-shirts et du tout s'il ya des campagnes électorales et tout et ça c'est pas des campagnes ça c'est la campagne qu'on appelle campagne du mafioso la vérité c'est quoi tous ces cons là qui vient d'ici là nous on se connaît entre nous moi je sais la plupart ils sont partis là bas pour gagner les 21 milles n'ont rien à ma mbisi n'a ma restore belé na yéna mambo galaxie na kouti poisson t'as la mbisi mbisi paye a mouanate a sa minerete a sa moukolo d'obkoli yango familial bo tondi mbisi basan s'ana crevete kakaye mbisi basan s'ena ma kemba basan s'ena po avant basan s'ena seleri basan s'ena pombre basan s'ena munganza dombisi ajwe vitamine basali susu nangulu basali susu makayabu brochette hoto bengi kamundele mayebo no biloku nuswa mboka pa galaxy mambo to zolia se mambo galaxy mbisi basan s'ena panama mboka yango na kongole pona et sikoyokolela or keba kongole to yebani on sali 6 mois bo bounina propriétaire t'es moussa penelis me galaxy mambo huit ans quel restaurant et samoussikate au numéro 137 rue andré carman à aubervilliers composé vite les 07 53 28 89 07 galaxy mambo c'est du waouh service spécial covoiturage paris brixel paris voyager confortablement des paris à brixel et vice versa de brixel à paris dans des meilleures conditions jimmy chimanga porte de la chapelle contactez le service covoiturage jimmy chimanga paris porte de la chapelle composé vite les plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport ya banam boka à brixel dans un délai raisonnable confiez vous à jimmy chimanga porte de la chapelle c'est sérieux et c'est efficace hello bonjour bote nabino bienvenue dans votre émission vérité au pouvoir vous êtes sur la chaîne seul la vérité où vous le savez nous parlons ici dans cette émission à toutes les personnes qui ont l'amour du pays l'amour de la patrie l'amour de la nation l'amour du congo et voilà dans mon émission chaque lors de chaque programme nous invitons un acteur politique une personne qui a l'amour du pays qui viendra nous donner sa vision du congo je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce programme merci déjà tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner merci à tous ceux qui nous rejoignent qui vont s'abonner merci de partager commenter à la fin de cette émission avant de démarrer je tiens à remercier le boss de la chaîne merci à miguel yema pour sa confiance merci à ce boss qui nous ouvre beaucoup de portes voilà présentation fait vous le savez vérité au pouvoir comme de par tradition nous donnons des actualités politiques du pays kassai centrale le prix d'un litre de carburant à kananga passe de 4000 francs congolais à 3500 francs congolais rdc les chauffeurs poids lourds à kinshasa matadi lève la grève rdc impayés depuis quatre mois les députés provinciaux passent nuit à la primature voilà les actualités toutes fraîches qui nous viennent tout droit du congo je me tourne auprès de mon invité du jour que je salue bonjour monsieur c'est les inauds bonjour madame il get comment vous allez ça va très bien merci ça va ça va par la grâce de dieu vous savez que quand on dit ça va c'est à dire ça va ça peut être de 80% ou de 50% mais ça va physiquement comme vous voyez devant toi et ça ne va pas moralement parce que je je pense où je raisonne tout droit du pays qu'est ce qui se passe au pays tant que le peuple ne sont pas bien tant que le peuple sont toujours à l'esclavagisme moderne et je ne peux pas vous dire que ça va complètement à 100% tout à fait et je comprends bien avant de rentrer justement sur le vif du sujet beaucoup d'écrivriront beaucoup de connaissent c'est incontestable mais d'autres vont te découvrir moi j'aime bien retracer un peu ton portrait ta jeunesse qui est c'est les inauds où est ce qu'il est né où il a grandi est ce qu'il a un peu étudié et comment il est arrivé en europe bon en fait c'est les inauds quand s'il peut dire en grosso modo je suis un congolais de père et de mère comme on dit les congolais d'identité nationale je suis né en belgique je suis né en belgique plus précisément à liège mais oui à l'âge de l'âge de que je suis né à l'âge de quatre mois mon père donc mes parents mon père et ma mère ils ont décidé de me ramener encore une fois chez moi au pays donc je suis dit quoi parce que je suis noir déjà toi je suis noir je suis pas un blanc un noir belge comme il y en a beaucoup donc je suis retourné chez moi et avec mes parents et là où j'ai commencé mes études primaires et jusqu'à tel point que j'ai eu mon diplôme d'état comme on dit baccalauréat ici bac j'ai eu mon diplôme dans l'option technique comme un ingénieur un ingénieur électricien industriel alors c'est les inauds il a vécu beaucoup de choses dans sa vie surtout dans ma jeunesse je n'étais pas victime des mal vivre avec la communauté environnement ou familialement mais j'ai vécu des choses parce que je suis quelqu'un qui devait être déjà à l'époque autonome 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 quand je parle d'autonome vous pourrez savoir c'est pas indépendant indépendant c'est trop d'autonome je suis je suis dépendant et par rapport à mes parents et ma famille j'ai besoin de l'éducation j'ai besoin aussi des guides j'ai besoin aussi comme ça se passe dans toutes les familles mais je voulais vraiment être autonome de ne pas attendre les parents de me faire de me faire guider ou de me faire voir de me faire adapter comment je peux être comment chercher l'argent j'ai cherché l'argent tout seul sans dire sans dire à mes parents je sors je pars chercher et je reviens je sais que mes parents vont me demander c'est où tu as pris l'argent où c'est déjà quelques business tu savais te débrouiller voilà je savais comment se débrouiller à tant que jeune à partir de quel âge à peu près donc j'avais l'âge de 15 ans je crois j'étais déjà j'ai touché pas mal c'était pas voler non non c'est pas voler ça c'est pas c'est pas dans l'éducation de mes parents mon père il est un professeur c'est mon père c'est un professeur mathématicien un grand mathématicien qui a été d'ailleurs il a été les professeurs les professeurs les premiers professeurs noirs à l'institut bosom et qu'on compare le pi 12 je sais pas chez les prêtre catholique alors ma mère c'est une monétrice aussi donc c'est une monétrice qui avait la tête non 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 voilà c'est pour ça tu vois je m'exprime bien j'essaye d'être vraiment au rang des gens il y a des gens qui m'insultent voilà il parle pas français j'ai vu les autres dans les commentaires avec tant de années qu'il a qu'il a vécu en europe il n'arrive pas très bien parler français mais moi je crois je parle couramment les gens comprennent et tout et tout je me je me défends très bien dans les lieux de boulot et tout et tout et les gens les français des français des hauts des molières il me comprend qu'est ce que je peux parler c'est quoi il va parler voilà c'est comme ça ma gueule c'est pas malade mais je me débrouille alors c'est ton nom de naissance non c'est les y non c'est pas mon nom de naissance moi mon nom de naissance je m'appelle joseph je m'appelle joseph serge joseph serge qui vient des cinq c'est un nom de mon grand-père le père de mon père donc il était quelqu'un dynamique riche et tout et tout donc comme j'étais son premier petit-fils ils ont préféré de titiller ces noms là donc voilà donc je m'appelle mon nom de naissance c'est joseph serge diamalembé et voilà joseph joseph serge diamalembé les noms c'est de cité tous les serges du congo on les a perdu on les appelle des sergis nous alors il ya eu un moment j'étais gammé j'étais gammé déjà j'étais gammé à cette époque ma grand-mère on appelait ou l'appelé koko ntaka koko ntaka la mère de mon père et moi j'ai grandi trop avec mes grands parents mes grands parents j'aimais j'aimais trop mes grands parents que mes parents je partais toujours c'est c'est là c'est la grand-mère la grand-mère la mère de ma mère koko zaïa du qui est mort que son âme repose en pays là où elle est et koko joa au morage c'est le père de mon de ma mère et koko joseph diamalembé qui est le père de mon père et koko ntaka la leader elle était vraiment leader dans ma vie parce que il m'appelait toujours mouba dinanga mouba dinanga c'est à dire j'ai le nom de son mari alors on m'appelait sergino pas comme tout le monde comme partout on l'appelle les serges de sergino alors la grand mère elle n'arrivait pas à m'appeler sergino et les soirs quand on joue et tout est transpiré tout il faut que tu te laves c'est elle qui me l'avait après m'appelle à chaque fois au lieu d'appeler sergino elle est l'appelé il m'appelait c'est les inouais c'est les inouais vous savez j'aimais pas ces mots là avant à l'époque j'aimais pas ces noms là quand tu m'appelles c'est les inou tu vas recevoir des pierres je vais te lancer des coups de pierre tu vas pas savoir mais c'est les inou avec le temps c'est les inou c'est les inou et quand j'ai que j'ai je suis rentré dans le monde de la musique et les tout le monde m'appelait c'est les inou après c'est resté comme c'est les inou et mes enfants aussi m'appellent c'est les inou mec d'ici c'est mec d'ici ça vient on va parler de ça aussi ballon tout le monde m'appelait c'est donc ça vient de l'art de ma grand mère très bien voilà en tout cas on a l'explication voilà l'explication voilà alors c'est les inou est issu d'une famille de combien d'enfants c'est les inou il est dans une famille de cinq enfants cinq enfants donc quand je dis cinq enfants du côté de ma mère et du côté de mon père et là bon parce que mon père après la divorce de ma mère avec ma mère il a refait sa vie avec une autre mère donc du côté de mon père des côtés de ma mère on est cinq et puis après il y en a plus par contre il y en a plus j'ai aussi des demi frères et bon nous pour nous les bantous il n'y a pas les demi frères et demi-sœurs mais moi je préfère l'expliquer devant l'opinion qui sache que voilà c'est comme ça comme ça parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que les congolais qui nous suivent qui nous regardent il y a plusieurs origines qui nous suivent assez à cet instant donc j'aimerais bien expliquer quoi donc du côté de mon père on est on est aussi 7 d'accord donc 5 plus 7 ça fait 12 donc c'est une grande famille quand même donc voilà c'est ce que je voulais expliquer donc je suis dans une famille bien réputée des 12 personnes très bien c'est les înes ont été sportifs au congo c'est les înes il a fait un peu de sport j'ai fait un peu du judo j'ai fait un peu du karaté à gtkf gtkf qui était à la commune de kimbansé qui est tous les jeunes gens qu'ils tous les jeunes qui ont qui ont grandi à notre époque ils sont passés par là à moins que je sais pas il ya aussi des exceptions mais moi personnellement je suis passé c'est maître sylvangui et les quatre qu'on appelait kisoka maître petit dingue il y avait des limamabé il y avait plein de mètres de mètres carrés et je suis passé aussi au judo kingoï dans notre quartier il y avait un institut qu'on appelait institut kingoï derrière là bas il y avait un dojo on allait s'entraîner là bas de temps en temps et chez maître china d'ailleurs il est aussi ici en france il vient d'arriver il y avait des maîtres aïdé sungu des maîtres maîtres richaud de maîtres et bantimba maîtres ribé donc moi je peux mettre pimp sujet m m il y avait plein de maîtres et il y avait plein de maîtres maîtres qui en suisse là mon maître vraiment des deux coeurs qui manque et qui m'entraîner de la bonne foi à quoi il avait bonne foi de m'entraîner maître motomba maître d'ox il s'appelle mais je salis en passant maître donc c'est qu'ils vont dire soit avec toi parce que tu es un bon maître donc je fais mais je t'ai pas j'ai fait l'export mais je suis pas je fais l'export mais je suis pas arrivé au delà c'est encore non ces compétitions parce que du parcours que moi je on entend de temps on voit tu es quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir peur de la bagarre de l'affrontement est ce que ça s'attend dur si non c'est pas que c'est pas comme ça madame madame guette je vais te répondre d'une façon contraire quoi donc moi je suis pas quelqu'un qui n'a pas peur de la bagarre j'aime pas la bagarre parce que on n'a pas fait l'espoir pour affronter les gens pour menacer les gens moi je suis un sportif que j'ai fait ça pour mon endurance pour mon endurance pour un peu se défendre s'il faut si ça me demande pas je peux pas je peux pas mais non c'est le genre donc moi j'ai fait l'espoir c'est pour vous c'est pour ça mais il y a beaucoup de gens qui profitent de ça tu sais tu peux être sportif un grand maître septième d'année tu et tout mais s'il ya des gens qui sortent devant toi huit personnes dix personnes tu vas perdre l'équilibré tu vas perdre le contrôle donc moi j'ai pas fait ça pour ça mais j'ai fait ça pour se défendre mais les gens qui me provoquent quand même il ya des défaites aussi des fois non j'ai pas peur de la bagarre moi j'ai pas peur de la bagarre j'ai pas peur mais s'il ya beaucoup de gens qui sortent devant moi je peux rien faire il faut que j'accepte juste que je sois tapé on va me péter à fond mais moi je te dis et l'espoir c'est pas vraiment pour l'endurance parce que moi mon père c'est un boxeur la plupart des gens mon petit frère comme vous voyez l'agir louange c'est maître judoka mais il s'y prétend pas il n'a rien à foutre de ça donc nous on a fait l'espoir c'est pas pour affronter les gens mais assez intimider les gens mais on a fait l'espoir pour se défendre je suis pas un maître mais je suis quand même sportif voilà c'est ce que je voulais te répondre en tout cas déjà je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation oui pas de problème merci te féliciter parce que tu es très classe aujourd'hui oui oui bon ça c'est c'est mon habitude je suis toujours comme ça un enfant propre parfois on te voit avec des tenues de travail oui voilà madame c'est beaucoup de gens ils n'arrivent pas à discerner c'était cet actus là c'est quoi quand vous êtes dans le dans un tenue vestimentaire comme ça les épais comme ça c'est les comme on dit les épais des équipements individuels donc c'est à dire c'est mon équipement individuel parce que cette vêtement c'est cet vestimentaire là c'est ça qui chète les vêtements là quand tu t'habilles comme tu t'habilles comme ça les gens te respectent et savent que de quoi tu fais tu es un bosseur tu te lèves le matin pour revenir le soir et tu vas te réélever le matin pour nourrir tes enfants élevé tes enfants les gens qui ne portent pas ça qui ont honte qui ont honte de porter des épis comme ça les tenues vestimentaires des équipements individuels comme ça moi je les considère comme des cons excusez moi parce que c'est ces tenues là qui va te permettre à pouvoir acheter les autres tenues que tu peux d'emblée comme on dit tu peux devenir comme on dit les vrais jo et tout et tout les gentlemen grâce à ces tenues là merci et à d'autres manières que je peux parler moi je passe comme ça parce que des fois j'ai pas le temps vous m'invitez comme ça je viens j'ai pas le temps d'aller à la maison d'aller s'échanger se laver se baigner pour venir ici voilà tu vois le temps qui va me faire demain je vais travailler donc je coupe directement il faut que je repasse directement à solo la vérité je vais là bas où un journaliste c'est quelqu'un qui peut m'inviter et j'ai fait mon ami je tourne mon émission j'ai pas et troisièmement donc on m'a dit primo segundo tierceau donc les gens qui nous regarde il y a la génération cette génération beaucoup de cette génération là ils veulent pas travailler mais ça peut donner le goût à quelqu'un jeune quand il me voit comme ça les gens les messieurs là les messieurs là il passe toujours à la télé il parle il défend le truc et tout et tout il y a des gens qui l'incitent et tout et tout mais il est comme ça il est habillé comme ça c'est quoi je crois qu'il travaille donc moi je vais être comme ces messieurs vous êtes aussi un motivateur c'est une signe de motivation bien sûr voilà de la jeunesse à la jeunesse je motive la jeunesse d'aller travailler donc comme on est là il faut s'intégrer l'intégration c'est quoi aller travailler et faire des formations chercher fouiller des offres des formations à la pour l'emploi et tout et tout donc tout ça là il faut motiver nos jeunes la génération on va en parler donc ce n'est pas que ce n'est pas que la génération sont là en train de suivre les musiciens ils deviennent des golois des warriors des trucs comme ça ce n'est pas la peine ça c'est pas c'est pas l'évolution de notre jeunesse ok parce que quand on dit que donc que cette jeunesse est perdue bon j'ai pas je vois je vais pas dire c'est perdu parce que moi j'ai vu pas mal de jeunes comme peut-être comme comme par hasard mon fils aîné c'est quelqu'un qui est devenu aujourd'hui un grand électricien un grand électricien un ingénieur chargé d'affaires des entrées des boîtes des bâtiments des voilà donc c'est pas vraiment moi je vois beaucoup de gens je connais un jeune un jeune un jeune ami comme ça il s'appelle jonathan il travaille à la rtp c'est un conducteur donc il est toujours avec son téni donc qu'est ce qu'il a dit il m'a dit tonton moi j'ai pris cette habitude là chez toi donc j'ai pas abandonné il ya beaucoup de jeunes mais ce que je vois il ya beaucoup de jeunes aussi qui se trompent il travaille il est bossaire et en même temps il prend son argent au lieu de faire des affaires au lieu de faire des bonnes choses avec cet argent mais lui préfère aller gaspiller ça avec des musiciens gaspiller dans la boîte des nuits et boire fumer de n'importe quoi de folie de l'argent que ce n'est pas ça mais il ya pour moi dans ma famille il ya des jeunes il ya de mes neveux il ya mes nièces la plupart de mes nièces ils ont déjà leur maison moi c'est la fierté pour moi ils ont déjà leur maison je félicite ma nièce cindy j'ai félicite tracy je félicite aussi ma fille kétia et océane j'ai félicite aussi mon fils jordi et joyce parce que moi j'ai beaucoup d'enfants et j'ai félicite je peux pas dire mais j'ai bougé des enfants c'est qu'ils connaissent ils connaissent d'accord ce qui veut c'est les inauds et père d'enfants je suis un père des enfants j'ai bon je suis marié je suis marié d'une d'une femme respectueuse qui s'appelle sarah martinette la reine de son roi dont la reine de son roi salue sarah martinette et connaît en plus voilà donc voilà et c'est pas que pour vous dire que voilà le nombre de mes enfants c'est moi qui connaît donc il ya gradi ya kétia océane ya brian jordi il ya joyce chloé charonne il ya ilana donc ça c'est mes enfants je suis fier d'être les pères de saison des enfants bien édiqués comme ça et voilà quoi très bien on va avancer parce que comme tu le sais on t'a invité pour la partie politique donc très rapidement est-ce que la musique parce que je sais que tu as une casquette aussi de musiciens tu l'a commencé au congo ou ici bon en fait moi je vais t'expliquer clairement parce qu'ils ont dit l'ingratitude et plus que la socellerie j'ai pas utilisé cette artiste là je te dis la vérité moi j'ai commencé ma carrière musicale au congo au congo je suis commencé à l'orchestre un groupe de jeunes talents qu'on appelait yokashok où j'ai raconté des manda chante de babi andonga et les fondateurs les pères fondateurs de ces groupes là il s'appelait messieurs sol baka arsène kimbembi mais c'est axel kimbembi sol baka je les c'est lui qui est vraiment mon maître parce que j'avais ça dans moi j'avais le j'avais ces sens là de c'est ça couler dans mon dans mes sens le don là non 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 j'ai commencé par là j'ai commencé par là après je suis parti un peu dans les chorales comme dans les chorales les ambassadeurs pas de way et j'ai pas vraiment fait beaucoup de groupes mais j'ai commencé par l'histoire des et de ces groupes là des jeunes talents yokashok et puis à un certain moment yokashok il y avait il y avait un peu les perturbations des gens il y avait plusieurs des plusieurs des gens de ces groupes là ils sont on était un peu éparpillé et moi j'ai décidé de les fonder de créer mon propre groupe qui s'appelait six cbnd là aussi j'ai formé beaucoup des artistes parce qu'ils parlent pas ils sont beaucoup mais je crois qu'il ya quelques-uns qui parlent comme diamant diamant vers diamant vers c'est un grand chanteur aussi ses grands artistes qui chantent sans demi ton il ya l'idiot qui sait qui est en reine aujourd'hui on est venu ensemble avec lui dans cet orchestre il ya il ya plusieurs beaucoup de gens qui sont passés par moi là jani mangoma il ya qui encore il y en a beaucoup il y en a beaucoup de jitrois ils sont passés par moi là ils sont beaucoup sont beaucoup de barosa l'animateur de kinkester et menea donc ils sont beaucoup merci pour cette précision c'est les ino arrive en france en quelle année j'ai vu les deux décembre les deux décembre parce qu'on avait un concert à lc l'ancienne salle à la plaine donc je suis venu avec les groupes où une gale paris et à la force de mon père spirituel qui est marie paul à titia bel et contre contre celle contre tous c'est lui qui a signé vraiment le contrat avec moi qui est non je vais ramener ces jeunes hommes là il va partir avec moi travailler donc tu étais venu pour la musique je suis venu à tant qu'un artiste et musicien chanteur très bien bon voilà je suis arrivé en france et puis nous c'est pas comme les autres parce que notre orchestre notre groupe ça s'appelait ouengue elle paris donc ouengue elle paris on vient de kinshasa pour venir à paris donc le siège est où à paris les sièges ça se situe au paris donc à paris donc les patrons du groupe il nous a dit non nous nous sommes au siège moi je peux rentrer sur kinshasa mais vous vous restez ici quand vous restez ici vous faites c'est qu'on compte c'est qu'on a à faire ici vous cherchez des boulots vous cherchez tout ce que ça peut aider vos familles pas à travers vous mais quand il ya la musique il ya la musique voilà je suis arrivé comme ça en france ok commencez les ino se retrouve on va dire dans la politique parce que comment on peut te présenter combattant activiste quel est le terme que tu aimes qu'on emploie mais moi le terme j'aime qu'on emploie dans cette affaire dans cette aventure donc moi il faut mais me qualifier je suis un artiste engagé combattant résistant révolutionnaire c'est moi j'aime pas le mot la politicien d'accord j'aime pas la politique je répète c'est les ino artiste engagé combattant résistant révolutionnaire là quand on l'envoie vous vous on te reçoit vous me recevez sous ce site tu me reçoit tu m'appelle comme ça tu me confirme et ces mots là je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi très bien il n'y aura même pas des discussions à travers des échanges méchamment non donc voilà comment tu te retrouves la musique tu nous a parlé tu es venu grâce à au groupe wingel paris de marie paul de marie paul mais comment tu te retrouves dans tout ce qui est justement cette révolte en quelle année qui étaient les personnes avec qui tu as démarré cette vision peux tu nous expliquer bon madame vélidique moi je vais te parler moi je parle la vérité rien que la vérité on est dans les vérités de pouvoir donc je vais te parler qu'est la vérité et rien qui est la vérité donc primo je vous dirais moi je suis un peuple combattant pardon je suis d'un peuple congolais donc je suis parmi les peuples congolais vous avez notre pays au jour d'aujourd'hui nous arrivons pas à être stable comme tous les pays et la plupart de l'afrique ils sont stables nous cherchons à être stable quand même un tout petit peu comme les autres pays qu'on est en train de voir au jour d'aujourd'hui qui sont développés donc moi j'étais ici en europe vous savez la plupart des groupes musicales qui viennent en europe il ya qu'il ya qu'il ya des gens qui qui cherchent à toi à venir venir ici et à venir c'est quand ils chantent ici quand ils arrivent ici qu'est ce qu'ils cherchent ils cherchent à toi il quitte les goûts pour aller le voilà de baloubanaki nana comme on dit à lingala coquillement donc il fait il faut les groupes pour rester ici pour vous quoi demander l'asile demander l'asile tout ça là pourquoi pour trouver une meilleure une meilleure vie plutôt et pour trouver une meilleure vie parce que là bas au bled là bas au pays ça ne va pas très bien ça ne va pas pas bien parce que même nous on est venu ici moi comme mon cas pareil 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 par exemple je venais ici je me suis dit vouloir ou pas je dois rester ici pour nous et aussi pour trouver aussi une bonne vie à ma famille parce que en venant lors de ta signature de contrat dans ta tête tu savais que je savais déjà que je dois rester ici même même pour je dois demander je dois demander au patron du groupe que non je peux rester pour je vais revenir après donc je dois c'est les inaudits n'entendais pas par tes grands frères que ici aussi à la galère ici aussi à des gens qui m'ont la galère madame madame la galère qui est ici c'est incomparable de ce qu'on a au pays c'est des choses différentes c'est des choses ici vous avez déjà vu vous si on est partout à paris à porte de la chapelle on voit des africains qui dans les africains qui sont venus aujourd'hui parce qu'ils ont pas la foi ils ont une mauvaise foi moi je veux te dire il ya des gens que je connais ils ont une vision ils sont arrivés mais ils tiennent pas dehors ils cherchent pas il ya des organisations ici il ya des il ya des familles il ya l'organisation dans ces pays il ya des des bureaux administratifs quoi comme quoi que tu vas aller tu te plaît voilà je suis comme ça regarde comme ça comme ça il ya la convention de genève qui est là l'offre et tout et tout toutes ces organisations là sont là mais moi j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est tous ces gens là mais c'est pas comme ça mais s'ils ont pas de famille ils ont pas de famille vous croyez que vous croyez que tout le monde qui sont là ils ont des familles il ya des gens qui sont devenus des grands ici des gammes de gammes de gammes de gammes bosse de gammes de gammes chef d'entreprise la plupart ils n'avaient pas aussi des familles et c'est moi je suis venu si j'avais une fois j'avais une famille moi je suis je suis né belge mais je suis né belge a souffert des autres belges je suis né belge des naturalisations droit du sol je ne suis pas un vrai belge quand je suis venu ici quand je suis revenu ici et je suis pas parti en belge pour chercher des pour chercher des papiers soit quoi j'ai choisi la france et là tu as dû recommencer j'ai non j'ai choisi la france comme mon pays d'accueil là bas si je peux recommencer comme je suis né à l'époque et il y avait les doigts de sol en belgique je peux les je peux les faire sans doute le choix de venir je peux les faire sans doute mais moi je préfère être français par des conjonctures des mentalités si on dit les enfants je peux pas critiquer vous savez je crois que vous êtes arrivé là où je suis dans l'esprit vous êtes arrivé là bas à l'époque il y avait moins de travail moi je suis quelqu'un qui cherche au début de l'émission je vous ai dit que non voilà madame moi je suis j'étais dans une famille qui m'ont qu'on m'a guidé qu'on m'a élevé qu'on m'a dit oui mais je voulais être autonome l'essence d'être autonome c'est à dire quelqu'un qui aime du travail donc moi j'ai vu par rapport à la belgique ici il y avait du travail que je peux s'en sortir seul voyez c'est ce que je veux dire donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi la france alors tous ces gens là que vous voyez à la porte de la chapelle ils ont une mauvaise foi c'est ce que je veux dire ils ont une mauvaise foi tu peux avoir tu peux avoir la déception administrative tu peux avoir quoi que ça soit mais il faut toujours toujours avoir la volonté et qu'on commande il a de quoi là le courage donc et dieu est là pour nous il va t'aider dans toutes ces constances il va t'aider donc c'est pour ça moi je vous dis que tous ces gens là tu vois vous voyez là ils ont une mauvaise foi ils ont une mauvaise ils sont arrivés là on s'est arrivé parce qu'ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont dit non non il faut qu'on arrive en europe pour être aussi comme des autres qui sont là bas vous êtes traverser la mer avec des gros risques vous êtes arrivé sur le terrain qu'est ce que vous allez faire vous allez faire comme les autres ils ont fait ils ont fait mais vous quand vous n'arrivez pas à faire ça c'est à dire vous êtes des fainéants regardez ce que vous avez risqué comme risqué de traverser la méditerranéenne jusqu'à venir trouver une meilleure vie et vous êtes là au lieu de trouver une meilleure vie vous préférez de rester à la porte de la chapelle et faire la mendicité foncée ce n'est pas ça on leur laisse peut-être pas de chance et ils n'étaient pas prévenus on leur demande d'aller travailler à l'échafaudage commencer à tirer des cas moi j'ai travaillé à l'échafaudage est ce que les gens tous ces gens là ils ont travaillé à l'échafaudage dis moi est ce que est ce que tous ces gens là qui sont qui sont qui ont travaillé à l'échafaudage dis moi ils sont morts moi je suis là je suis en vie je suis devant toi j'ai travaillé à l'échafaudage dans toutes choses il ya des quoi on appelle c'est des étapes il ya des étapes il ya des étapes c'est pas de c'est pas qu'ils guettent il guettent l'aîné et l'été il guettent et la partie ses études et tout d'un coup il est devenu journaliste il y avait des cours à suivre il y avait des des trucs donc il ya l'autre il ya tout organigramme dans la vie voilà il ya tout organigramme dans la vie donc c'est ce que je veux dire que non ils sont des fenêtres je veux dire je les condamne pas mais c'est qu'ils entendent en tant qu'africains et les africains ils sont découragés mais moi je comprends pas à cette époque là les gens là qu'est ce qu'ils font là qu'est ce qu'ils font là moi je donne rien moi je préfère donner je soutiens pas tes frères non non je les soutiens je les donne rien parce qu'ils demandent de 2 euros et tous les détruits comme ça manger mais non pour pouvoir manger il ya tu sais il ya des quoi il ya la croix rouge ici il ya des 115 et tout et tout quand tu es en train de à chaque fois tu appelles les 115 d'habitude tu les appelles et tout et tout c'est un dossier c'est un dossier d'habitude d'aller travailler et tout et tout et tout les gens là qui sont là ils sont pas des cons ils valent ils vont ils seront régularisés et ils vont travailler ok voilà il ya des avocats il ya tout mais moi je comprends pas en tout cas je comprends pas l'état là on va avancer alors comment est-ce que tu as été approché par tout ce qui concerne le combat bon la question là ça a été posé mais comme on a décortiqué et tout on a oublié un peu des sévotés on peut faire un pas en arrière aussi bon comme la question a été reposée je suis obligé de répondre voilà moi je suis arrivé en france comme je te dis je suis un peuple un peuple congolais parmi les congolais et je voyais comment je vivais en au bled arrivé ici je vois comment la vie s'évolue et après un certain moment un mouvement qui sont ceux qui est sortis parce que nous je prends je suis arrivé en france je vois que des concerts et dans ma tête c'était que ça c'était que je te dis la vérité et toi même tu participes moi aussi je partais quand tu es arrivé au concert qu'est ce que tu crois qu'est ce que tu vas trouver là bas des femmes tu arrives dans une salle de concert des femmes écoute moi bien donc les femmes et des belles femmes comme toi des fêtes des à ces moments là il y avait aussi des belles femmes donc je crois que les femmes les autres travaillaient pas ils faisaient des corps et tout et tout voler à voler l'étalage les dames dans des grands magasins des provinces il ramène il rajoute donc l'argent c'est guillé donc tu dragues une femme tu sais je drague une femme c'est pas pour l'amour comme on drague cette femme là doit être ma femme de ma vie tu vois la femme de ma vie non on drague une femme pour au combat devenir mario il t'achète il était il était nourri mais voilà j'ai été le même voiture tout c'était comme ça c'était comme ça donc dans cette dans cette idée là moi je crois que c'est pour ça je me suis transformé en combattant parce que et plus tard plus tard après des années et on voyait qu'on tournait au rond il ya des autres qui travaillent aussi j'ai pas dit que tout le monde tu m'as pas tout détaillé dans les concerts il y avait quoi il ya des femmes il ya la boisson il ya des impunités qui se passe tu vois il ya des mots c'est à dire tu prends l'autre tu prends aussi comme toi je prends je suis avec je couche avec higuet et je couche encore avec son son ami sa copine tu vois tout ça ça crée des problèmes et de la bagarre et à toi des trucs comme ça ça se passait et c'est qu'ils ramenaient les désordres de la communauté congolaise et grâce à quoi grâce à la musique et les musiciens y compris moi on vient de l'afrique on sait qu'est ce qu'on est en train de subir en afrique comme souffrance et qu'est ce qu'on est en train de suivre de subir au conno comme les des acteurs et des leaders politiques ils veulent pas ils veulent pas que ils veulent pas créer des emplois ils veulent pas mettre un comment on dit quoi ça donc ils veulent pas mettre le peuple à sa place pour qu'ils vivent et pour qu'ils soient stables cette stabilité là c'est ça qui nous manquait en afrique au congo plutôt et quand on est venu ici moi je faisais la musique je suis un dj tu sais j'ai fait le dj après les salles de concert les gens ils se partaient où à terre à terre dans les boîtes et dans les boîtes qu'est ce qui se passait c'est quelqu'un comme toi une jeune fille comme toi tu es bourré et tout et tout tu es monté dans les tu es monté dans les dans une voiture de quoi là des 7 personnes des garçons ça va finir en quoi voilà tu vois le truc comme ça et tout ça là je crois que les gens qui étaient à combat qui étaient combattants avant nous ils ont décidé d'interdire la musique c'est à partir de là des désordres des bandades comme ça et il y avait des trucs pas possibles que je peux pas expliquer à cet exercice comment s'expliquer on va dormir ici donc à partir de quelle année vous avez décidé de dire donc c'est pas moi moi aussi je suis venu je suis venu dans les combats j'ai raconté déjà je vais te dire j'ai raconté j'ai raconté comme moi la personne qui m'a vraiment donné les goûts des combats c'est babem à sombo et bouquet tu premier les gens là quand je les ai voyés mais c'est au dombo et papy volcan je les voyais il y en a un peu beaucoup donc des rex et des gens donc là c'est quand la grande famille des combattants ils étaient déjà debout moi j'étais pas encore combattant ils étaient déjà eux ils étaient déjà debout ils faisaient ils rééduquaient déjà des musiciens mais ils terrorisaient des musiciens pour dire que non il faut ramener un message qui est fiable et un message clair à vos autorités au congo parce qu'ici il n'y aura plus la musique parce que moi je veux dire dans d'autres dans cette aventure là je crois que moi je vais féliciter les combattants qui ont commencé parce que parce que quoi il y avait j'étais je viens de t'expliquer comment ça se passait dans les salles de concert et tu et tu et tous ces artistes là qui s'est passé là des maléfiques la débandade là mais un certain temps les combattants ils ont décidé et ça c'est ça préfère tout le monde à peu près qu'on a vers le 2000 moi j'ai connu vers c'est que si je m'étompe pas si je m'étompe pas si je m'étompe pas c'est 2011 quoi en 2011 là où pour moi moi je me suis donné au combat donc ça commençait à londres ça commençait à londres je connais le concert de qui qui avait été arrêté en tout cas je connais pas parce que moi j'ai je suis revenu moi je parle que la vérité parce que c'est c'est pas comme les autres ils passent dans les plateaux comme ça pour mentir ils se prétendent que non les leaders non les leaders il n'y a pas de leader derrière des leaders il n'y a pas de leader parce que moi mais comment vous pardon pardon madame l'organisation des fonds d'organigramme madame l'organisation écoutez on va y arriver on va y arriver dans ces points donc moi je te dis madame madame guet leadership être un leader être un leader c'est pas acheter c'est ça ça vient comme ça c'est pas moi à tout le monde mais oui c'est pas c'est pas faire tout le monde tu deviens un leader parce que tu veux être l'idée et tu commences à critiquer les autres tu commences à être moi je suis comme ça comme ça comme ça comme ça ne va te rater c'était pas un leader tu vois moi je dis bouquet tout l'idée être un leader c'est pas il faut que tu sois dans la capacité intellectualité ou sagesse c'est quoi la leader c'est c'est naturel bouquet tu sais un leader c'est leader les babes m'a son mention de leader mais moi je suis leader et il ya plusieurs leaders des odombo il ya plusieurs leaders basses dans leur façon mais les leaders c'est pas dure que c'est nous comme on est les leaders c'est nous qui vont décider du combat non parce que vous voulez pas être gouverné vous voulez pas qu'on vous donne non 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 dans le combat c'est différent tout le monde va être attendre on d'abord comme dans mon cas moi je suis avant que je sois combattant j'étais déjà connu c'est les inochanteurs tu vois c'est différent quand je suis je me suis basé dans le combat quand je suis basé dans je me suis basé dans le combat c'est là où tout le monde me connaît que non artiste est engagé résistant combattant révolutionnaire oui mais les autres jusqu'aujourd'hui moi je peux passer dans la comme ça je suis ma figure tout le monde connaît qu'on connaît ses combattants c'est les inno artistes engagés tu vois mais il ya des autres qui cherchent à être leader là il peut passer comme ça personne lui reconnaît personne ne reconnaît or il faut être combattant pour l'amour de ton pays pour l'amour de ton peuple et non chercher de leadership ça sert à rien de chercher la liberté de la leadership et ça va vous servir à rien et les autres combattants sont là et aujourd'hui ça se voit ils étaient combattants pour chercher un chemin d'aller se postuler d'être député pour gagner de 21 mille euros ils sont là ils étaient combattants or là c'est ce que moi j'appelle il roule le peuple de la farine mais le président vous a dit de venir discuter avec lui même les présidents là que tu veux dire les présidents soit disant présent que tu réconnes oui soit disant plus qu'il avait porté au point non soit non non soit disant les présidents nommés parce qu'il n'était pas élu vous le savez toi et moi on peut pas dire on peut pas on peut gérer devant dieu vous savez vous le savez vous pouvez pas dire voilà il était élu il était pas élu voilà c'est le président de notre pays maintenant un président il faut qu'il soit élu au peuple donc content que tu étais pas tu n'as pas été élu par le peuple donc voilà tu n'es pas vraiment un président donc tu as signé tu étais comme non 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 laisse moi finir madame laisse moi finir madame guette comme on dit comme monsieur marcon il est parti au congo lors de ses échanges avec les soi-disant les présidents qu'est ce qu'il le mercredi non c'était une et compromis à l'africaine vous savez qu'est ce que c'est la compromis à l'africaine donc il ya eu des accords pour que dès tu deviens président et tu n'es pas élu par le peuple ce n'est pas le peuple qui t'a choisi donc c'était c'est pas c'était c'était pour les accords que vous avez signé et lui même il parle ça jusqu'au jour jusqu'au jour d'aujourd'hui donc voilà on va passer focaliser dans ça tout à fait moi je te dis moi non non vous allez pour vous allez poser moi je suis devenu combattant donc en 2011 moi même on m'a agressé déjà par les combattants pour dire que vous n'allez pas jouer à les boulements des engueilés comme ça comme ça comme ça après j'ai donné je voyais comme des combattants ils ont tout toi je n'ai pas les agressé mais après j'ai dit qu'ils aient raison parce qu'à ce moment en 2011 tout est arrêté voilà l'étalage ramener le chanteur ici en gros si les petites filles ici et disperser le couple ça c'est qui ça c'est le musicien là les musiciens les groupes de musique les groupes musicales pour nos téléspectateurs non non on va parler non parce qu'il y en a ça passe mieux les gens les gens ils veulent ils veulent passer il n'y a pas que les congolais qui me suivent parce que moi je suis réprochée aussi partout c'est vrai je suis obligé de parler des fois en français on peut aussi parler à lingala mais bon un certain moment parce que nous sommes nous sommes marqués nous sommes ne sont pas bien éputés dans la communauté africaine parce que je vois dans les réseaux sociaux il dit quoi des congolais s'il faut parler leurs affaires ils parlent et lingala nous on comprend rien mais nous les parce qu'on s'adresse à notre communauté mais non il faut qu'ils savent aussi qu'est ce qu'on est en train de déplorer voilà qu'est ce qu'on fait voilà nos musiciens dans la liste que tu les reproches ils ont engrossé mais ils ont aimé les femmes ça n'a peut-être pas c'est ça que je vous ai dit quand vous quittez le congo vous revenez ici en revenant si vous arrivez ici ça cherche quoi il faut avoir des papiers pour travailler il pourra faire pour faire l'année les gens qui ne veulent pas travailler il faut il faut chercher des papiers pour faire aller retour pour revenir pour devenir leader tu peux aussi créer ton groupe là bas et tu viens on te voit leader donc c'est pour ça il faut chercher une fille en grossesse il est français il va te passer le papier donc c'est pour ça après abandonner il ya beaucoup des enfants qui sont ici qui sont abandonnés il ya beaucoup des enfants qui sont là qu'ils ont abandonné c'est ça donc voilà et les les premières les premières les premières cibles de l'éducation de la diaspora qui ont bousé l'éducation de nos soeurs aujourd'hui sont plus des ils sont plus des petites soeurs ils sont plus des petites ils sont devenus grandes ils ont pris la conscience pour aller travailler même faire la femme des chambres au jour d'aujourd'hui il ya beaucoup de jeunes gens beaucoup de nos grands frères qui souvient que la musique aujourd'hui ils ont plus de conscience ils ont des sociétés ils travaillent et tout et tout ça fait pas plaisir c'est grâce à qui c'est grâce aux résistants à la résistance ça a rééduqué un petit peu la diaspora et c'est qu'on est en train de se combattre n'était de se battre et pour changer aussi au pays parce que les mêmes esprits les mêmes esprits qui étaient ici les l'esprit qu'on appelle ça les la complexe et l'infériorité tu vois qu'on peut complexe l'infériorité c'est ça qui se passe au congo ou ça à quel niveau mais vous avez la population la plupart la majorité ils sont distraits ils sont distraits au congo donc tu étais pas dans la joie lorsque la francophonie a eu lieu en rdc est-ce que c'est pour l'intérêt de quoi de béquilles et de quoi voir la beauté du congo la beauté de quoi est ce qu'on a la beauté mais vous voyez pas quand ils tournent leur petit sketch théâtre et tout et tout regardez l'environnement qu'il faut comparer avec l'environnement de nigéries quand ils tournent leur théâtre vous allez savoir que je sais pas qu'est ce que je peux je peux mettre je peux mettre ce pays à à la place de quel pays pauvre c'est les inno moi le retour que me font les téléspectateurs qui me suivent ont dit de te poser cette question oui au début ils ont compris votre message au début c'est vrai vous êtes arrivé très violemment ça a fait peur à beaucoup ensuite ils ont compris ce message ils l'ont respecté c'était louable mais aujourd'hui nous sommes en 2023 fin de l'année après plus de 15 ans de non concert nos artistes ne joue plus ils ont compris tu as bien dit que aujourd'hui on est sorti de la distraction ils demandent on avait aussi des artistes faire un pas par exemple lors de la francophonie là c'est une conseil ou bien c'est une question c'est une question on a vu c'est l'eau la question est la suivante les artistes ont fait un pas ils ont chanté aussi pour voilà par rapport à l'est tout ce qui se passe les femmes violées ils ont fait un pas ils ont fait des gestes des actions au congo on a vu falip ou pas etc la question est je pose pas des des questions par rapport à les noms les noms là parce que ça m'énerve c'est ce nom là qui t'énerve falip ou pas la plupart de tous ces noms là donc moi je suis pas là pour parler de ces d'individus de ces individus comme ça donc moi je vais parler que tu leur reproches non moi j'aime pas les artistes pornographiques là les artistes maléfiques et diaboliques là les artistes engueillés comme ça j'aime pas donc vous parlez pas de ces noms là parle moi des pays et de parler de complexe c'est pas un complexe parce qu'ils ont réussi non 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 on ne réussit pas avec la fétiche on ne réussit pas avec des gris gris on réussit avec nous tu vois on réussit avec les bombiers on réussit avec les bombiers qui te donnent la force la lumière on le voit aller pour certains dans des ennemis c'est n'importe quoi c'est là c'est là c'est les esprits sataniques qui les dirigent alors moi j'ai dit que la question est la suivante la question un artiste à l'obligation donc madame madame guette madame essaye un peu des supporte moi supporte moi s'il vous plaît essaye un peu d'éviter les noms de tous ces de tous ces cons des artistes mais on peut pas l'éviter parce qu'ils font partie de notre pays ils sont cons ils sont cons quelle richesse quelle richesse moi même je suis un artiste je suis un artiste et qu'est-ce que je fais aujourd'hui aujourd'hui attend 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 non 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 c'est une discussion c'est une question c'est un échange est ce que vous pouvez me laisser finir mais je te réponds c'est toi qui m'interquente tu me cites le nom infatigable et le nom des gens qui ne font rien à part la fétiche au pays à sacrifier il fait quoi il fait quoi il a qu'elle société comme il n'y a qu'elle société comme je mouais mais un camion de n'importe c'est où ça va passer par quelle route il a fait des ça va pas à madame si vous voulez si vous voulez construire une maison il faut avoir une fondation ok une mire qui va tout tu veux construire un immeuble de trois ou quatre niveaux sept niveaux il faut avoir un peu une bonne fondation la fondation qui compte donc toi tu veux faire tu veux faire un camion soit des gens en sud qui vous souhaite quoi vous disiez quoi j'ai jamais vu ça aussi et c'est combien de camions aussi et ça va passer par quelle route quelle route que le gouvernement il a créé il n'y en a pas il ya des gens qui meurent là bas moi la place est ramenée de foufou ramener de maïs ramener de quoi effet des plantations des concessions et tout et tout de l'éloge ça va faire nourrir cette population ça va faire ça va faire nourrir cette population donc ça c'est une maçon il faut pas me parler de maçon j'aime pas les maçons les gens là c'est des connards des antagonistes connaît qu'on les appelle les insultes non c'est pas les ans moi je m'en fous des pères de famille moi je suis un père de famille exemplaire moi je suis un père de famille exemplaire je veux pas m'attaquer à eux pour par rapport à moi ils sont des donc comment je peux les considérer ils sont des des antagonistes des homos en pied donc quand on dit des logorés dans les gens qui n'ont absolument rien à leur tête moi à leur place je vais chanter tout ce qui se passe au pays on les oblige on les oblige pas d'insulter parce que les artistes sont l'intermédiaire des petits peuples et les autorités écoutez c'est qu'est ce qu'ils demandent ce qu'on les demande tu leur ai demandé non non c'est parce que la chambre c'est mais je m'en fous de tous ces mots là c'est pas ça qu'on les demande non 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 ce n'est pas ça qu'on les demande qu'est ce que tu leur demande on les demande qu'ils font comme alpha blondi fait c'est à dire dénoncer 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 les leaders politiques maléfiques mais vous êtes ici mais eux ils habitent dans ce pays on s'en fout on s'en fout messieurs le gars comme l'artiste là il s'appelle comment jean goubal il est mort il est mort il est vivant je ne parle la vérité il ya beaucoup d'artistes qui je vois sur les réseaux sociaux l'autre il a chanté j'ai oublié son nom il a chanté les burkina faso comme ça il a chanté comme ça aux présents aujourd'hui ça va les changements en burkina faso mali et guinée là basse à chance et les niger ça change toi même si les inouïs tu es un artiste oui activiste combattant engagé oui si demain tu devais retourner au congo oui tu sais que tu auras aussi peut-être oui peut-être oui des problèmes avec moi pourquoi je vais avoir des problèmes parce que j'ai pas de la vérité tu seras convoqué donc vous 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 à tant que maman à tant qu'une femme donc vous allez être violée de moi je regarde je suis devant toi maman il est agressé là il est violée donc voilà je croise mes bras c'est ça que c'est ça que je veux faire ah non ça nous demande quoi ça nous demande de se lever de se défendre de défendre ces pauvres de ces pauvres populations mais c'est ici on va pas non non c'est pas ici c'est partout est ce que les burkinabés ont défendu ils ont ils ont ils ont ils ont en train de défendre leur population ils sont ils sont ils sont ici à la vie qu'au gabon les gens se sont ici là bas ou c'est même ce qu'on qui qui défend son peuple il est ici mais là quel impact sera alors que félix félix tu sais qu'est dit on s'en fout de bien mais de laisser messieurs félix tu sais qu'est dit là c'est quoi là tu me parles s'en fout de ce monsieur là il sait ce qu'il est en train de faire et si c'est ici c'est comment ça va finir moi tous les pour toutes les questions de de cette politique là je me suis déjà répondu mais moi j'ai une question voilà bientôt cinq ans que le président actuel est au pouvoir il n'y a même pas quelques petites actions que tu reconnais comme quoi moi je te demande à toi mais non mais non il n'y a pas des actions mais tu me demandes des actions mais toi il n'y a pas d'action mais tu me demandes des actions le programme de l'intérêt de qui le programme des 145 territoires le programme de 145 où sont les routes où sont les les universités construits oui attendez madame attend l'argent de 100 jours est parti ou est parti par où les messieurs en question qui a été accusé voleurs quel monsieur mais c'est quand même le rogera n'a rien n'y 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 volaire vous la voulez 100 millions de programmes de 100 jours et les mêmes messieurs soit disant ils nous ont dit que la justice se l'ont transmis en prison on voit des on voit aujourd'hui les qui aujourd'hui un ministre des colonies comment je suis des choses de me dis sur vous sérieux et ça se voit ça se voit ça sert à discuter vous voulez quoi qu'on fait que vous Vous voulez qu'on veut non toujours ? Moi, je suis là pour vous éclaircir. Je vous éclaircis. Tu viens de nous apporter ta vérité ? Ah oui ! Aujourd'hui, tu es révolté. Voilà ! Je suis révoltant depuis. Mais quand est-ce que ça va descendre ? Vous aviez dit qu'Abile a déclaré. Je voulais t'expliquer quelque chose. Vous m'avez intercalé. Excuse-moi, vas-y. Aujourd'hui, même les présidents, vous vous disiez, les présidents nommés, le président, soit disant, Félix Tissékédi, il est nommé. Il n'est pas élu par le peuple. Il est devenu, soit disant, au pouvoir de l'occupation. Pourquoi ? Parce qu'il était un combattant parmi nous. Oui. Ça, déjà, c'est une positivité de l'action de la résistance. C'est pour ça qu'il est là. Nous, il était ça. Il n'allait pas être président. Parce qu'on a combattu. À un certain moment, comme vous le disiez, aux Unis, on se voit, les combattants, les IDPS, soit disant, les combattants, moi, je les ai interdits qu'ils se prennent pour les combattants. Ils ne sont plus des combattants, ils sont des talibans. Donc, les gens de Djaleelou. Djaleelou, c'est les gens qui donnent la gloire à la personne qui vous fait mal. Et la personne que vous-même, vous connaissez que non, il a trahi la nation. Vous vous le glorifiez. Vous le vous le glorifiez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux. Mais lui, il vous a tendu la main peut-être pour travailler. Tendu la main par rapport à quoi ? Nous, ce n'était pas la question de changer, de déshabiller Paul pour habiller Saint-Pierre. C'était une question de faire, de changer le système. Le système de ce gouvernemental-là. De ne pas changer. De ne pas tuer. Donc, l'expression libre. Chacun doit se sentir libre. Zéro, comme on dit, zéro de quoi ? Zéro de tolérance. Donc, le peuple droit, comme on dit, droit de quoi ? On dit, ce qu'il dit, droit de quoi ? J'ai oublié même. Tu vois ? C'est comme ça, madame. C'était pour changer ce système. État de droit. Il n'y a pas l'état de droit aujourd'hui. Il y a des arrestations à l'huit tiers. Tu parles mal, tu reproches les présidents ou les membres des familles des présidents ou des gouvernements comme ça. Il y a des milices qui descendent, ils vous tapent, ils te tuent. Ça, c'est l'état de droit. Un pays qui n'accepte pas l'opposition. Les opposants sont... Les autres maires, les autres jetés en prison. Un pays qui crée que des criminels. Un général de la police, Kassongo, qui a ces groupes de milices criminelles pour les commerces des organes humains, des kidnappés. Dans ces pays-là, un jour, vous allez manquer même des enseignants. Un pays qui est un enseignant qui est négligé. Un pays n'a pas de quoi ? Un pays n'a pas de... Il n'y a pas la justice fiable, normale, souriée. Ils ont tué un juge. Ils ont tué un juge. Les juges du Yanni. Dans leur aventure de théâtre, Messe Kamer, Tisekedi, Djamal, le programme de 100 jours, l'argent est parti où ? Aujourd'hui, vous les nommez encore pour une fois ministre de l'économie. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal, le truc comme ça ? Bon, je pense qu'avec les élections à venir, il y aura peut-être du renouveau et du changement. J'ai encore une dernière question. Écoutez, avant que vous passez à votre dernière question, je vous dis que dans ces pays, il n'y a jamais des élections. C'est une bafou... ils bafouent toujours les... Mais là, décembre 2023... Il n'y a pas... Depuis ce pays-là et commencé jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections. La CEMI confirme que les élections... Il n'y en a pas. Il n'y a pas la CEMI. Il faudrait que la mafie vous confirme que la mafie, les mafiosos qui vous confirment qu'il y aura la tricherie. Il n'y a qu'à la tricherie qui se passe dans ces pays-là. Tu voulais... Tu veux que je te découvre ça ? Un. En 2006, ce messier Jean-Pierre Bemba qui s'est enfronté avec l'occupant Kanambe, ou vous l'appelez Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Et c'était quoi ? Il y avait la tricherie. Et les gens... Il y avait des morts. Tous ces morts-là, ils partent gratuits comme ça. Ok. En 2011, les pères de l'actuel président nommé qui est là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a réclamé l'impérium, mais tout et tout et tout. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas ce président ? C'est la tricherie. Donc, il n'y a eu pas des élections dans ces pays. En cette époque-là, soit disant l'autre, il est au pouvoir des nominations-là. Le président, l'ancien président de la CEMI, mais c'est Cornel Inang. Il vous a dit quoi ? La vérité, là ? La vérité, là ? Est-ce que vous allez dire que c'est que je suis en train de... Et il se contredit, parce que... Attends, non, non, il ne se contredit pas ! Il dit que les élections... Parce que... Il est officiellement... Non, 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 madame, madame, est-ce que vous écoutez quand même ce messire-là ? Il a dit que non, moi, je dis la vérité et rien que la vérité, comme on passe dans la vérité, la votation. Mais pourquoi il était venu nous dire que le président... Mais pourquoi ? Mais c'est pour ça, je te dis qu'il n'y a qu'un diable comme ça, ils jouent avec l'esprit diabolique, bafouent l'esprit du peuple, bafouent la volonté du peuple et naissent ces peuples-là mer et ils regardent leur ventre avec leur famille. C'est ça que l'esprit qu'on veut, qu'on est en train de se battre dans ces pays-là. Mais justement... Attends, 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 laisse-moi finir. On veut du changement. Il faut qu'on devienne comme la Chine. La Chine, quelqu'un qui vole à 12h30 et à 13h30, il est pendu devant le public. Donc toi, tu es pour la peine de mort. Oui. Même pas peur de la peine de mort, tuer devant le public. Et l'autre qui va venir voler, il va avoir peur. Vous voyez ? Donc, quand on laisse le voler comme caméra, il a volé, il a tué aussi quelqu'un. Il a purgé sa peine. Quelle peine ! Quelle peine ! Vous croyez qu'ici, en France, quelqu'un peut voler 100 millions, on les laisse purger 6 mois, 6 ans ? Non, il ne va pas dire. On va les jeter à mitard dans les prisons, dans les prisons. Aujourd'hui, on veut le changement. Comme tu l'as dit, on est... Les changements, ça ne va pas devenir comme ça. Ça ne va pas venir comme ça. Nous avons des candidats politiciens qui nous viennent de la diaspora. Oui. Est-ce qu'il y en a certains que toi, tu pourrais choisir ou tu pourrais conseiller puisque nous sommes en pré-campagne électorale ? Nous avons par exemple le coach Desmullers qui s'est présenté. ça ne sert à rien de faire. Nous avons gosses qui isolera. Madame, ça ne sert à rien et vous finissez votre question. Parmi tous ces c***** que tu vois là, tu vois, moi je... Là, tu les insultes. Mais oui, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche la masse. Donc, tu ne reconnais personne de la diaspora qui est éligible pour ce changement. Écoutez, madame. Très rapidement parce que nous avons chuté. Mais là, c'est toi qui... On t'écoute, vas-y. Ben voilà. Donc madame, tous ces c***** là, excusez-moi de dire ça, je ne les insulte pas mais je les qualifie. c'est une insulte. Mais non, mais laisse-moi te répondre madame. Sans les insulter. Non, moi je ne les insulte pas. Je les qualifie, ils sont des c*****. Comprends ? Ils sont des c*****. Nous, à cet instant, on ne cherche pas la campagne électorale de députation et tout et tout. Parce que tous ces députés qui sont au palais du peuple là-bas, ils ont déjà fait quoi ? Pendant toutes ces années-là, ils ont fait quoi ? Ils n'ont rien fait. Ils gagnent de l'argent, ils mangent avec eux, ils ramènent des polos, des t-shirts et tout, s'il y a des campagnes électorales et tout et tout. Ça, ce n'est pas des campagnes, ça c'est la campagne qu'on appelle campagne du mafioso. Donc, je viens vers vous pour vous dire des choses que je peux dire pour vous mentir et quand je serai là, je vais devenir riche. Je commence à jouer avec des petites filles dans les cités et je joue avec des peuples. Vous ne pouvez pas te laisser dire ça, c'est les inno. Mais oui, je l'ai dit, le peuple, il ne faut pas, il ne faut pas, le peuple, le peuple d'aujourd'hui, du Congo, ce n'est pas le peuple d'hier. Politiquement parlant, ils ont la tête. Mais il y en a qui sont clean. Je crois qu'ils leur donnent un petit papier, un petit billet. Ils font des actions. À ce moment-là, ils vont accepter. Mais là-bas, on est votre personne. On nomme. On choisit. Regardez, la plupart des gens aujourd'hui, ils viennent de la diaspora. Vous comprenez ? Vous disiez des noms, excuse-moi de dire, moi, je n'ai pas cité les noms des gens ici. Je connais quelques-uns, ils sont ici. Ils sont bourriques, des bourricots. Mais attends, attends, attends. Mais laisse-moi parler. Vous avez besoin que je ne parle pas. Non, mais... Tu as besoin que je ne parle pas. Non, mais là, toi, tu as... Non, 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 mais je ne sais pas. Je ne parle que la vérité. On est dans le verre. Votre émission, c'est quoi ? Coach Demi-Ler. Votre émission, c'est quoi ? Il est conseillé. Votre émission, ça s'appelle... Vérité au pouvoir. Laisse-moi, vérité au pouvoir, je vais parler. La vérité, c'est quoi ? Tous ces cons-là qui viennent d'ici, là, on se connaît entre nous. Il n'y a pas de bosser entre nous, c'est des voleurs. Écoutez, il faut des magouilles ici. Coach Demi-Ler. Écoute, laisse-moi. Laisse-moi. C'est toi qui va... Tu le connais ? Ça te concerne, ça te concerne. Moi, je... Golfe Kizona, Écoutez-moi, je ne parle pas le nom des gens ici. Moi, je parle de mon pays et de mon peuple. Alors, tu ne peux pas tous les associer. Moi, je sais, la plupart, ils sont partis là-bas pour gagner les 21 000. Bon, on fait comme ça. Votre partie pour postuler, votre partie pour postuler, pardon, pour postuler d'être, de devenir un député national. Bon, le salaire du député national, ça va râler. On va leur abaisser ça jusqu'à 100 dollars. Tu vas voir, ils vont rentrer tous ici. Donc, pour toi, c'est... Mais oui ! Mais oui, c'est ça clair ! Ok. Tu vas voir, ils vont tous rentrer ici. Très bien. Tu vois ? Moi, je connais... Viens à moi, l'ivraire, les gens qui sont des chauffeurs, les gens, tu vois ? Ce n'est pas tout le monde qui va être député. Il y a des députés, ils ont suivi leur cours de droit, droit de défendre le peuple. Ils sont là au pays. Ok. Ok ? Donc, ce n'est pas spécifiquement dire que non. Spécialement, voilà, ils vont devenir de l'Europe pour venir... C'est ça qui montre qu'on est dans un pays des malades. D'accord. On est dans un pays de fous. Voilà. Donc, comme moi, je parle aujourd'hui de la politique, je suis un combattant. Quel est ton mot de la france ? Attends, attends, attends. Moi, je préférais un combattant comme Rex. Oui. Tu vois Rex, là ? Oui. Rex, j'applaudis ce messier. Il a combattu. Il a combattu surtout s'il a changé de changement de mentalité ici dans la diaspora. Et ça a changé. Il n'y a pas de musique. Les gens, ils sont devenus en normes, en droit chemin. Tu vois, il part au travail et tout et tout. Les jeunes filles, il part aujourd'hui, il s'est marié et tout et tout. Aujourd'hui, il est parti, il s'est postulé à la présidence. C'est un mec à féliciter. Bon, dis-moi quelqu'un qui était chauffeur, conducteur de taxi ici, livreur. Livreur, c'est ce qu'il veut dire dans un... Livreur, parce que c'est les Français qui l'ont valorisé. Mais si c'était un livreur au pays là-bas, Moutapousse, Moutapousse qui devient député. Donc, ils sont partis là-bas pour 21 000 euros. D'accord. Ils sont partis pour 21 000 euros. Très bien. 121 000 euros, dit à tous ces gens-là qui sont partis là-bas, dit leur que voilà, le salaire des députés aujourd'hui, ça a baissé, c'est à 100 dollars. Ils vont toujours rentrer ici. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est les inno. C'était vraiment un réel plaisir. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va toujours les attaquer, on va toujours les femmes de ce pays. On va dénoncer des choses que vous ne connaissez pas. Ok. Oui, je suis là. à nouveau sur le plateau pour vous passer ce message parce que les gens veulent savoir et comprendre jusqu'à où ira ce combat. Qu'est-ce que vous attendez du Congo, de ce changement ? Donc, c'était C'est les inno sur notre plateau Vérité au pouvoir. Nous vous demandons de commenter, partager, nous donner vos impressions et si vous voulez le revoir sur ce plateau, de le commenter. Merci beaucoup, C'est les inno. Merci beaucoup et je n'oublie pas aussi C'est les inno qu'ils connaissaient avant. Là, nous, on serait vraiment des vrais députés au temps de changement de système. Au temps de changement de système et je préférerais, je profiterais aussi l'occasion de les communiquer. Moi, la personne, la personne qui a valorisé les femmes, les mamans congolais qui étaient violées, c'est docteur Denis Moukouégué, les plus nobels de la paix. Moi, je suis pour Denis Moukouégué, les plus nobels de la paix. Et, d'autre côté, je soutiens aussi et je soutiens toujours le président du peuple et les soldats du peuple, M. Madidi Fayoulou Martin. Mais qui ne s'est pas présenté jusqu'à présent. Oui, même si, mais je le soutiens parce que c'est le seul président de la république que le peuple congolais connaît. Très bien. Voilà. En tout cas, je remercie tous les combattants. Je n'ai aucune affaire avec un combattant, quoi que ce soit. Prochainement, madame, Aniloua, vous entendez. Donc, il va vous dire que c'est une mécène aussi. Très bien. Je crois qu'on est fini là. Je préférais dire merci à Kikongo. Donc, Ingeta. Ingeta. Et puis, c'était votre humble journaliste Miss Huguet qui a présenté cette émission. Et je salue vraiment toute la technique. Je salue toute l'équipe de Solo La Vérité. David Monbele, Deo Mokolo, Kouma Serkeli, photo shalom. Merci à mon boss, Migeniema pour la confiance qui m'accorde. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Solo La Vérité Télévision. Merci.